Le porte-parole de l'organisation de parents participants de l'école Victor-Rousseau-Chantal Gagnon ici. Le porte-parole des commerçants et restaurateurs dans le secteur James Grant, ici. James Grant, je vais vous envoyer le communiqué. Jean-François Gauvin également, qui est un parent d'un élève en maternelle ici à l'école Victor-Rousseau. Alors, à peu près 4-5 minutes d'allocution chacun. Après ça, ce sera la période de questions si vous voulez bien. Alors, Mme Gagnon, à vous. Bonjour. Je suis un peu nerveuse. On est des parents dans la vie. Donc, je vous remercie de votre présence. Mon nom est Chantal Gagnon. Je représente l'organisme de participation des parents de l'école Victor-Rousseau, OPP Victor-Rousseau. Je suis accompagnée de Jean-François Gauvin, donc un parent que vous avez eu l'occasion d'entendre dans les médias ces derniers temps, à deux reprises, entre autres à Paul-Arkens. Et ainsi que James Grant Simpkins, un restaurateur de la rue Notre-Dame, qui a rencontré plus de 40 commerçants ces derniers jours, et qui parlera en leur nom ce matin. Je tiens aussi à remercier le propriétaire du restaurant Le Greenspot, M. Louis Stave, ainsi que le propriétaire de l'immeuble, pour nous avoir offert ce lieu sans hésitation pour vous rencontrer ce matin. Aujourd'hui, nous demandons au ministre Lionel Carman et au directeur national de santé publique, le docteur Luc Boileau, de ne pas autoriser un site d'injection supervisé à la maison Benoît-Lard. En fait, nous demandons carrément au gouvernement du Québec d'exiger la relocalisation de cette maison à l'extérieur du périmètre résidentiel, commercial et scolaire. Selon nous, le principe de précaution devrait guider la santé publique avant qu'elle n'accorde une exemption à la maison Benoît-Lard pour qu'elle puisse offrir un site d'injection et d'inhalation 24-7 à 100 mètres de notre école primaire et en plein cœur d'un quartier commercial et résidentiel. Notre recherche nous démontre qu'ailleurs au Canada, il n'y a aucun de ces sites d'injection supervisés qui se trouvent à moins de 500 mètres en moyenne d'une école. Pourquoi les élus et les promoteurs considèrent-ils normal d'ouvrir un tel centre directement en face d'un parc-école où des enfants vont jouer quotidiennement à la récréation, les soirs et les week-ends? Le Dr Boileau a le devoir de considérer l'ensemble des facteurs sociaux et environnementaux avant de rendre sa décision. Visiblement, les acteurs derrière ce projet ont adopté une vision en tunnel en ne considérant que les impacts du CIS sur leur clientèle visée. Nous estimons, et la littérature scientifique nous donne raison, que les impacts sur la communauté locale, tant sur le plan de la santé publique comme l'utilisation des transports actifs ou la détresse psychologique que les enfants côtoient et sont exposés à cette clientèle vulnérable, mais aussi imprévisible, en se rendant à l'école, à pied, n'ont pas du tout été considérés par l'analyse de la santé publique montréalaise. La vision jovialiste de nos élus municipaux et du député de Québec solidaire qui appuie le projet sans réserve nous inquiète. Ont-ils lu les reportages en provenance de Toronto sur ce qui se passe avec un CIS à côté d'une école? Un reportage de Global News nous apprend que la criminalité a augmenté de 18 % en un an depuis l'ouverture d'un CIS situé à côté d'une école. Une mère de famille a d'ailleurs été mortellement atteinte d'une balle à la suite d'une fusillade à côté d'un centre d'injection supervisé dans le quartier de l'Est-les-Villes. Si les promoteurs de ce projet de la Maison Benoît-Labre et les élus prétendent que tout va bien se passer, ils ne s'appuient sur aucune donnée. Et s'ils n'en ont aucune à présenter pour rassurer notre communauté, comment la Santé publique nationale pourrait donner son accord à un tel projet? Est-ce que le Dr Boileau va choisir de privilégier uniquement les usagers du centre, au détriment de la détresse psychologique de nos enfants, qui se feront interpeller comme les résidents de l'allée du Crac au Centre-Ville de Montréal? Par conséquent, nous exigeons l'arrêt de ce projet insensé et une rencontre d'urgence avec le ministre Lionel Carman et le Dr Luc Boileau pour leur présenter nos arguments. Nous souhaitons également que le gouvernement du Québec débloque un financement d'urgence pour aider la Maison Benoît-Labre à se relocaliser dans les plus brefs délais, ainsi qu'un plan pour aider leur clientèle de la Maison Benoît-Labre dans cette transition. Notre pétition en ligne aujourd'hui sur sauverlesécoles.ca s'élève ce matin à 3071 signataires. Bonjour et merci Chantal. Le ministre Lionel Carman a récemment indiqué que ce centre ne pouvait ouvrir ses portes s'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale. Nous sommes ici pour lui dire haut et fort que les parents de l'école Victor-Rousselot, les résidents et les commerçants ne veulent pas de ce projet. Ce n'est pas un refus du type « pas dans ma queue ». On ne parle pas ici d'un bâtiment qui va faire de l'ombre sur le potager des voisins, ni d'une éolienne plantée en plein village. Il s'agit d'un projet qui n'a pas sa place à cet endroit précis. Nous irons nous promener tantôt sur le site du parc-école après cette rencontre de presse. Vous verrez que les élèves seraient en contact avec cette clientèle. À moins de construire un mur de Berlin autour de ce centre, nos enfants côtoieraient une clientèle vulnérable tous les jours. Le ministre Carman devrait réfléchir au risque de troubler la cohésion sociale en permettant l'installation d'un 6 si près d'une école et en plein cœur d'un quartier résidentiel. S'il consulte les études canadiennes sur le sujet, il apprendra que la distance moyenne d'un 6 au Canada par rapport à un établissement scolaire est de 600 mètres. La maison Benoît-Larbre, elle, sera située de l'autre côté d'un trottoir qui longe un parc-école. On se demande également pourquoi le gouvernement de la CAQ, qui s'était opposé à la présence d'un 6 à 200 mètres de l'école Marguerite-Bourgeois en 2017, semble vouloir faire volte-face devant les pressions du député de Québec solidaire de la circonscription qui appuie ce projet. C'est un non-sens. En voulant éloigner les personnes intoxiquées du centre-ville, les élus municipaux ont choisi de les éparpiller aux quatre coins de la ville. Ce qu'on comprend, c'est que désormais, pour cette administration municipale, il n'y aura plus de quartier tranquille, ni de secteur où nous pourrons envoyer nos enfants à l'école à pied, sans craindre qu'ils mettent la main sur une seringue souillée ou qu'ils fassent une rencontre dramatique avec une personne intoxiquée. La chronique de Patrick Lagacé dans la presse de ce samedi dernier nous donne un aperçu des interactions que risquent de vivre nos enfants dans le secteur si ce centre ouvre ses portes. Mais la grande différence, c'est que ce sont des enfants mineurs et encore dans l'âge de l'innocence. Habituellement, nous entendons la santé publique nous vanter les vertus des quartiers où on peut se déplacer à pied pour magasiner et aller à l'école. Prendre l'air aide les gens à se sentir mieux. La petite marche de santé en allant à l'école permet aux enfants d'arriver énergisés en classe. Quand on regarde ce qui se passe ailleurs au Canada, on comprend vite que la vie de Saint-Henri et de la Petite-Bourgogne changera dramatiquement si ce centre ouvre ses portes. Les cas de Toronto et d'Ottawa sont flagrants. Les parents ont délaissé les corridors scolaires et amènent désormais leurs enfants à l'école en voiture. La problématique actuelle ne serait jamais arrivée si, dès 2019, les élus de l'arrondissement du Sud-Ouest et la Maison Benoît-Larbre n'avaient pas cherché à cacher le but réel de ce centre. Le projet qui a été présenté n'était qu'un bâtissement à des fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide. Le changement de vocation de la maison n'a jamais fait l'objet d'une consultation en bonne et due forme. Le projet initial non plus. On peut affirmer aux ministres qu'il n'y a aucune acceptabilité sociale pour ce projet. Si on consulte les plans du bâtiment qui datent de 2019, on peut y voir deux bureaux d'intervention. Les élus de l'arrondissement ont avoué que c'était sous-entendu depuis le début qu'ils allaient être destinés à l'injection et à l'inhalation de drogues dures. En 2019, il n'y a eu qu'une séance d'information et les parents de l'École Victor-Rousselot en ont été informés à la dernière minute. D'ailleurs, dans un PV de l'arrondissement, on a ensuite mentionné à tort que ce fut une consultation publique. Il y a quelques semaines, j'entendais à la radio le Dr Brian Conway, directeur médical du Centre des maladies infectieuses de Vancouver, qui disait que dans cette ville, dans les quartiers où il y a eu une mauvaise communication, les projets n'ont pas bien fonctionné. C'est exactement ce qui est en train de se produire dans le dossier de l'Amazon Bonne-Oualle-Arbre. L'arrondissement du Sud-Ouest doit faire des consultations publiques pour bien des projets immobiliers qui n'affectent que les voisins immédiats, par exemple un immeuble qui ferait ombrage à un autre ou un hôtel à proximité de condos. Mais ici, ce n'est qu'une école primaire publique avec un indice de défavorisation parmi les plus élevés à Montréal. Benoît Doré, le maire du Sud-Ouest, a tenté de me rassurer au conseil d'arrondissement en septembre dernier, en me disant que la porte de la maison à Benoît-Oualle-Arbre était sur la rue Atwater. Mais, encore une fois, on était dans le domaine du mensonge, car il y a aussi une porte sur la rue Green qui donne justement sur le parc-école. Je rappelle que, en fait, la porte est pour les résidents. Je rappelle que ceux-ci seront partis toxiquement et ou atteints de troubles mentaux. C'est pourquoi nous exigeons une relocalisation du centre, car peu importe s'il y a un volet de drogue ou pas, il y aura certainement des incidents avec les enfants étant donné la clientèle qui le fréquentera. Je vais maintenant laisser la parole à James. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu aujourd'hui et surtout merci à nos partenaires ici au restaurant Greenspot, un endroit que je tiens vraiment à cœur, parce que je venais ici tous les samedis avec mon père de toute mon enfance, chaque semaine. Donc, c'est un endroit que je connais bien, que j'ai vu évoluer au fur des années, que j'ai essayé de faire partie avec ça, avec les entreprises avec qui j'ai travaillé depuis très longtemps maintenant ici dans le quartier. Et c'est vraiment pas quelque chose que je vois, que je veux voir, que ça va terminer. Je suis très, très, très émotif sur le sujet et on a tellement fait de travail ici en tant que commerçant résident pour bonifier l'offre du quartier pour la beautification également. Et c'est devenu une pôle culturelle à côté du marché à Trotter qui est là depuis très, très, très longtemps et qu'on aime, qu'on adore, que j'adore personnellement et que je veux voir encore en train de s'épanouir. Pour faire suite au message de M. Gauvin ici, l'acceptabilité sociale au niveau des commerçants n'existe pas. Avec tous les commerçants, les confrères, les confrères que j'ai parlé dernièrement, il n'y avait pas d'ambivalence dans notre message, d'opposition à ce projet. Je n'ai pas réussi à trouver quelqu'un qui essaie de me convaincre autrement. Je voulais vraiment, vraiment explorer avec un esprit ouvert avec ça. C'est pour ça que je suis allé faire du porte-à-porte avec tous les commerçants de la rue Vinay jusqu'à la rue Saint-Augustin sur la rue Notre-Dame ici pour ramasser des informations, pour m'informer, pour voir s'il y avait d'autres opinions. Et je peux confirmer qu'il n'y en avait pas, il y avait juste de l'opposition, il n'y en avait pas d'acceptabilité. C'est pour ça que je suis venu ici aujourd'hui pour représenter les voix des commerçants pour dire qu'on n'accepte pas ce projet. Merci à tous pour venir ici aujourd'hui, j'ai vraiment apprécié ça. Je m'appelle James, je représente les voix des businesses, tous les business operators qui j'ai parlé. J'ai fait du door-to-door, pavement-pounding au cours des dernières quelques semaines, pour voir s'il y avait d'autres personnes qui peuvent me convaincre autrement, pour explorer différents opinions, pour comprendre ce que j'ai fait. J'ai fait avec une open heart, une open mind et une open spirit. Et ce qui revient à moi, c'est de l'opposition à tout le monde que j'ai parlé dans la communauté de business, à ce projet. Et nous tous, categoriquement, supportons les parents, les communautés, les résidents, dans leur opposition à ce projet de l'inhalation et injection centre, qui est supposée d'ouvrir en novembre. C'est une stone's throw de l'inhalation aujourd'hui. Et nous avons travaillé très fort, tous ensemble, comme une communauté, pour rendre cette région beautiful, vibrant, wonderful, livable. et au cours des dernières années, j'ai été venu ici, j'ai été venu ici à ce restaurant de l'inhalation depuis l'inhalation, avec mon père, avec ma famille, et il n'y a pas de manière que je ne voudrais pas que cela deteriorate. J'ai vraiment, vraiment, vraiment committé à garder ce beau, rendre ce beau, rendre ce beau, rendre plus beau, et de la cohabitation pour les familles, pour les entreprises, pour les résidents, pour les touristes, pour tout le monde. C'est un grand centre culturel dans notre belle ville de Montréal, et nous voulons les gens d'aller visiter, et nous voulons les gens d'être en sécurité, pendant qu'ils vivent ici. Merci. Président, est-ce que vous avez eu des discussions, des conversations avec des représentants du gouvernement, avec des représentants de monsieur Carmen, du gouvernement Legault? Est-ce qu'il y a eu une forme de discussion jusqu'à présent, et si oui, ça donne point? Il y a une écoute. Je sais que les avocats sont en négociation, ils sentent une ouverture. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Ça peut être un petit peu comme si on veut quand même comprendre le dossier. Vous sentez donc peut-être une possibilité que le gouvernement recule? En fait, je l'espère sincèrement. Je crois qu'ils n'ont pas. Aujourd'hui, on a reçu un rapport d'une experte qu'on rend publique sur les impacts des sites d'injection supervisée, et dans son rapport d'experts, elle l'a fait sous trois angles. Quels sont les impacts des sites sur la santé et le bien-être des communautés locales outre les personnes utilisant des drogues par injection ou inhalation? Deuxième question qui a dirigé son rapport, quel est l'impact du sentiment d'insécurité sur la santé et le bien-être et sur la réussite scolaire? Quel est le profil de la communauté à proximité du CISSS proposé, et en particulier de l'école Victor-Rousselot? Nous sommes l'école la plus défavorisée à Montréal. Ça, ça veut dire quoi? Si on a un impact sur leur changement de vie, forcément, ça va affecter leur santé, le sentiment d'insécurité et leur réussite scolaire, c'est inéquitable. Je crois qu'aujourd'hui, Santé publique n'a pas toutes les informations pour prendre une décision éclairée. La direction de la maison Benoît-Lard dit qu'il y a déjà des consommateurs dans le secteur. L'idée, c'est de mieux les encadrer, justement, puis ça va être plus sécuritaire que de les laisser aider partout dans le parc école, partout en quartier. Pour répondre quoi? Pourquoi à 80 mètres d'une école primaire où des enfants de 4 ans à 12 ans jouent à tous les jours? Le quartier est grand. Il y a un corridor scolaire à considérer également. Tout ça a été fait en catimini. Le maire de Ré a dit publiquement qu'en 2018, il s'avait pour le volet de drogue. En 2019, il y a eu une fausse consultation publique. En 2023, les parents, je suis membre du CISSS, du conseil d'établissement de l'école. La directrice d'école a toujours dit le mot réhabilitation, préemployabilité. On est loin, très loin, d'un volet de drogue, d'un volet d'inhalation et injection 24-7. C'est le premier centre à Montréal. Le 13 août, c'était une publicité dans la presse. On l'a tous appris. Résidents, commerçants, parents, membres du CISSS, membres de l'OPP. C'est ce que j'ai à dire. Pour ça, ce que la direction disait, c'est deux choses. C'est le seul local qui avait disponible dans le secteur. Deuxième chose, c'est que vous dites, pas dans un secteur résidentiel, pas dans un secteur commercial. Eux disent, on a beau se commencer dans un parc industriel, loin de tout. Les gens, les consommateurs ne viendront pas. Il faut vraiment être près d'où les consommateurs sont déjà pour qu'ils se rendent à nous, qu'ils comprennent ces enchères-là. Donc dans une école. Comment? Donc dans une école. Vous allez avoir la même réponse que tantôt. Vous avez lu les rapports de la chercheure. Elle a analysé les 39 CISSS au Canada. La moyenne de proximité d'un CISSS avec une école, c'est 500 mètres, même 600 mètres. Comment des élus et des promoteurs peuvent considérer d'autoriser une bâtisse comme ça à côté d'une école primaire? Je crois aussi que dans ce rapport, on parle que les 100 premiers mètres à côté du centre d'injection, c'est les 100 mètres où il y a quand même un impact négatif. Je pense qu'il y a un impact qui peut être positif un petit peu plus loin, mais les premiers 100 mètres, c'est là qu'il y a un impact très négatif. Là où les incivilités se trouvent, c'est dans les rapports de chercheurs. Donc on n'invente rien. Les incivilités sont à 100 mètres. Forcément, il va y avoir des problèmes. La demande claire, c'est l'abandon du volet consommation supervisée ou c'est l'abandon complet du projet? Le projet. Parce que le 13 août 2023, on n'a pas seulement appris pour le volet d'injection et d'inhalation, on a appris que les locataires qui vont habiter les 36 logements, 1,5, vont avoir de graves problèmes de santé mentale, d'itinérance chronique et de toxicomanie. On est loin de pré-employabilité. Donc pour nous, c'est une clientèle qui est dangereuse. Elle est vulnérable, oui, mais elle est imprévisible aussi. Et leur porte d'entrée, elle est juste ici derrière Green, leur porte d'entrée pour les locataires qui est en face de la porte du service de garde. Alors c'est quoi la solution? Le projet est insensé. C'est pas à moi, personnellement, à prendre une décision sur la vision. Je dis simplement que ce projet-là n'aurait jamais dû avoir été autorisé à cette localisation d'exact. En fait, je suis d'accord avec Chantal. Puis juste annuler le volet de drogue, on n'est pas plus avancé aussi, parce qu'il va quand même avoir des toxicomanes, des personnes atteintes de maladies mentales. Donc on demande totalement la relocalisation. Puis bon, je ne peux pas croire qu'il pourrait peut-être avoir des logements sociaux ou quelque chose comme ça. C'est des idées qu'on a, mais c'est pas à nous de prendre la décision à ce niveau-là. Le problème, c'est que la décision initiale depuis le début, c'est une mauvaise décision. Il y a eu des mensonges dès le début. Puis c'est pas à nous de proposer de trouver une solution. Bon, on peut les aider, mais... On se fait mettre sur le fait accompli aujourd'hui. C'est ça. Moi, je veux que ce soit les élus qui répondent du pourquoi, qui ont aidé la Maison-Bedon-Lab à se localiser en catimili, selon nous. Et on a des preuves assez de mauvaise gestion grossière et de facilitation. À quel point c'est le temps de vous faire entendre? Normalement, ça doit entrer en service. Quand? Le 15 novembre. Le 15 novembre. Et pourquoi vous devez passer par les médias? Parce que vous dites qu'on a une école. Qu'est-ce que vous passez aujourd'hui par les médias pour vous faire entendre cette écoute-là? On ne se sent pas entendus. On a lu la presse qu'a eue Marguerite Bourgeois en 2017. J'ai rencontré des gens qui ont travaillé pour ne pas qu'il y ait un spectre de rue à 200 mètres de leur école primaire. Je vois le même scénario arriver chez nous. Donc, moi, je vois le mur arriver. C'est pour ça qu'on se mobilise, résidents, commerçants et parents. Parce que c'est des enfants mineurs qui sont en danger. Et puis, on a rencontré les élus. Quelquefois, les élus de l'arrondissement sont tous courts. Surtout Benoît Doré et Craig Sauvé qui sont les porte-parole de ce projet-là, évidemment. Puis, c'est soit des mensonges ou une fin de non recevoir. Après ça, le député de Québec solidaire aussi, c'est une fin de non recevoir aussi. Après ça, les autres députés, bon, Mark Miller, pas vraiment eu de réponse encore. Donc, à tous les niveaux, on ne se sent pas représenté du tout présentement. Tu as rencontré le maire de Ré, c'est le 11 septembre, hein? Oui, le 11 septembre. Le 11 septembre, on a le maire de Ré au conseil d'arrondissement qui pariait que tout allait bien se passer. Il pariait sur la tête de nos enfants, qu'il n'y avait aucun danger. Le 4 octobre, à la séance d'information publique, où ils ont refusé tout journaliste, caméra, audio… Je ne sais pas si on parle de démocratie ou de militantisme, mais dans tous les cas, le maire de Ré a fait un petit pas de recul. Et là, il a dit publiquement, si tout le monde… Nous, notre responsabilité était le zonage. Si tout le monde prend la responsabilité, ça va bien se passer. Donc, c'est très inquiétant. Puis, les mesures qui ont été publiées, c'est qu'on annonce qu'il va y avoir une veille qui va être faite à la cour école, la part de l'organisme, puis le centre de service scolaire qui va faire la même chose, s'assurer qu'il n'y a pas de produits, c'est quelque chose de... Oui. Ces mesures-là… Donc, on sent qu'il y a de part et d'autre… Tant le centre de service scolaire, il y a de la méthode Benoît-là, il y a de la volonté rassurée, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Pas du tout. Bien, je vais vous inviter à aller marcher, puis dites-moi comment des êtres humains, donc une escouade de propreté faillible, va être capable, dans la neige, à 6 heures, 7 heures du matin, à la noirceur, de ramasser des seringues, qui auront été là peut-être les soirs, les week-ends. On connaît nos enfants, ils jouent dans l'herbe, dans les copeaux de bois, dans la neige, ils mangent la neige. On ne parle pas juste de seringues, on parle aussi de substances contaminées, d'urine, on voit ce qui se passe à 100 mètres de l'allée du crack. C'est impossible. Oui, on a aussi la directrice d'école au conseil d'établissement le 3 octobre, en tant que membre du CE, qui nous a informé que nos enfants d'école primaire allaient recevoir une formation à la fin du mois d'octobre sur les seringues à la traîne et face aux étrangers. Je me pose encore aujourd'hui la question, je n'ai pas posé la question à la CSDM, mais je me pose vraiment la question si tous les enfants de Montréal ou même du Québec vont avoir droit à cette formation-là, ou si c'est juste nos enfants du Parti Saint-Henri ? Il y a des enfants… Les enfants de 4 ans, là. En fait, il y a des enfants de 3 ans au début de l'école aussi. Il y a des enfants qui ne savent pas très bien parler français aussi, que leur deuxième langue, troisième langue, c'est le français. Il y en a qui ne parlent même pas français. Donc, comment est-ce qu'ils vont pouvoir saisir ce message-là qu'une seringue, c'est dangereux ? Personnellement, bon, une seringue, c'est poussé pour donner des vaccins. C'est quoi le double message que l'enfant pourrait comprendre à travers tout ça ? Moi, ça m'inquiète. Et comme parent, de savoir que les enfants de cet âge-là vont recevoir cette formation-là, comment vont-ils réagir ? Bien, je trouve ça très inquiétant, même que tous les parents devraient autoriser… À cet âge-là, on apprend qu'est-ce qu'un cercle, qu'est-ce qu'un triangle. Comment vous pouvez expliquer qu'on va donner une formation à nos enfants sur les seringues à l'apprendre ? Ce n'est pas à moi de poser la question, c'est au ministère de la Famille aussi qu'il y a la CSDN. Non, ça, je voulais voir. Oui, mais… Sentez-vous pas attaquer. Non, non, c'est ça. Les parents, qu'est-ce qui vous inquiète à l'apprendre ? Est-ce que mes enfants sont les seuls à recevoir ce type de formation-là ? Les seringues à Montréal, il y en a partout, il n'y en a pas juste dans notre quartier. Tu sais, on n'est pas… on n'est pas… innocent. Ce qu'on sait, c'est que les incivilités près des centres d'injection inhalation ou des centres d'injection de cours, c'est le premier centre d'injection inhalation à Montréal, 24 septembre. Mais les incivilités se trouvent partout au Canada près des centres à moins de 100 mètres. Encore une fois, j'ai très hâte que vous preniez connaissance du rapport de l'expert. Ma fille d'un an est au parc-école avec mon fils de 5 ans. Elle met encore tout dans sa bouche. Elle va au parc, elle essaie de mettre une cigarette dans sa bouche. Ça peut être n'importe quoi. Si c'est elle qui trouve ça, elle n'aura pas eu sa formation. Elle est trop jeune. Donc ça, ça m'inquiète aussi pour mon autre enfant. On est dans un quartier défavorisé. Les enfants marchent pour aller à l'école. Les grands frères, les grandes sœurs du secondaire viennent déposer parfois seuls leurs petits frères, leurs petites sœurs à l'école. Je vous invite sincèrement à aller marcher. C'est un raccoing ici. C'est un raccoing et la porte du service de garde est en face de la porte des futurs locataires. Encore une fois, si j'oublie le volet inhalation et injection, c'est des locataires qui vont avoir de, je reprends les termes de l'article de la presse du 13 août 2023, de graves problèmes de santé mentale, d'itinérance chronique et de toxicomanie. Peut-être une dernière question en groupe, sinon en entrevue individuelle, ça va faire du bien d'aller peut-être dehors aussi si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a une dernière question en groupe? C'est bon. On va le faire one by one si vous voulez bien. Merci beaucoup tout le monde de votre présence. Merci.